Moi, historiquement, j'adhère au GDA depuis mon installation, c'est-à-dire novembre 1999. À la base, à cette époque-là, on était obligé d'adhérer à un GDA. J'ai toujours continué à adhérer au GDA dans le sens où j'ai quand même l'impression de trouver mon compte. Je voyais ça plutôt comme une contrainte quand je me suis installé. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à trouver mon compte dans les réunions, dans les rencontres avec les autres exploitants. Ça m'a permis quand même de m'apercevoir que c'était bien. Après, je pense que ça développe aussi une certaine ouverture d'esprit. Par rapport à tout ça, la rencontre avec les autres exploitants. Aujourd'hui, on est tous confrontés aussi au même problème dans le sens où ça ne va pas forcément comme il faut dans toutes nos exploitations. Ça permet aussi de discuter de projets, d'avenir, de diversification. Et ensemble, des fois, on peut trouver des solutions par rapport à tout ça en se disant « Oui, ça serait peut-être pas mal de faire tel truc ou tel truc si ça peut permettre de s'en sortir un peu mieux. » Les agriculteurs adhérents de GDA font appel à leur conseiller technique de secteur pour leur venir en aide sur les aspects agronomiques de par le biais des permanences téléphoniques, tours de plaine, rencontres techniques, guides techniques, essais et autres appuis leur permettant d'être performants sur le volet technique, économique, réglementaire, environnemental et même social. Les agriculteurs adhérents de GDA font également appel à leur conseiller de secteur qui est aussi animateur pour toutes les parties émergence de projets individuels et collectifs. En effet, dans le cadre de rencontres au sein des conseils d'administration, assemblée générale et autres rencontres, ils peuvent faire appel à leur animateur de secteur afin de pouvoir faire évoluer un projet individuel ou collectif. Ainsi, au sein de notre département, nous avons vu émerger des groupes transversaux autour de l'arrêt du travail du sol, du bas volume, de l'agriculture biologique aussi, tout ce qui est autour de la méthanisation, des projets transversaux sur les partages céréaliers-éleveurs, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada